C'est ordinateur. Ok, c'est bon. Est-ce que vous voyez bien là ? Oui, impeccable. C'est bon. Allons-y. Écoutez, bonjour à tous. Bonjour. Avant de vous présenter cette collection sur la post-aérienne de Nouvelle-Calédonie, je voudrais, si vous me permettez, commencer par vous raconter l'histoire même de cette collection. Elle est née du croisement de trois passions. La philatélie d'abord. C'est tout naturellement que de la collection de timbres de Nouvelle-Calédonie, je suis passé à la collection des enveloppes de Nouvelle-Calédonie et plus particulièrement les enveloppes qui ont voyagé par avion. Mais ma deuxième passion, c'est le transport aérien. Plus qu'une passion, c'est une vocation. J'ai toujours souhaité travailler dans ce domaine et c'est là où j'ai effectué toute ma carrière. Une formidable carrière qui a commencé à UTA, puis ensuite à Air France. Mon premier poste a été à Nouméa. Je suis resté depuis ce moment-là toujours extrêmement attaché à ce pays et j'essaye d'y retourner le plus souvent possible. C'est d'ailleurs à Nouméa qu'il y a un peu plus de 40 ans que j'ai acheté ma première enveloppe. Elle avait un magnifique cachet premier vol. Ce n'est que bien plus tard que je me suis rendu compte qu'elle était adressée à Nouméa depuis Nouméa. Est-ce qu'elle n'avait donc jamais voyagé par avion et qu'elle n'avait aucun intérêt à l'aérophilatélique ? J'ai commencé à exposer il y a un peu plus de 10 ans. Je dois dire que c'est une excellente école pour, comme j'aime bien le dire, faire parler nos enveloppes. Savoir quel a été son acheminement, par où elle est passée. C'est d'autant plus intéressant sur la Nouvelle-Calédonie que vous savez peut-être qu'on n'arrive jamais à Nouméa par le même chemin encore aujourd'hui. L'exposition, ça nous incite aussi à comprendre le sens de toutes les marques postales, à chercher quel est le montant du tarif. Et en plus, exposer, c'est une excellente leçon pour être synthétique, pour être le plus clair et le plus concis possible dans ses explications. La rencontre aussi avec les jurés était pour moi particulièrement utile et je voudrais à cet égard rendre hommage à deux jurés qui m'ont particulièrement encouragé. Je citerai tout d'abord mon premier juge en exposition départementale, qui est notre camarade Laurent Albarré. Il m'a fait réaliser deux choses. D'abord, que le juré en sait beaucoup moins que l'exposant sur le thème de sa collection. Ça veut dire que pour juger une collection, le juré doit s'appuyer sur les critères généraux du règlement qu'en tant qu'exposant, on doit connaître parfaitement. Quels sont-ils essentiellement ? Eh bien, c'est voir comment surtout le sujet est traité, comment l'histoire est racontée. Et dans une certaine mesure, une exposition, c'est un peu une dissertation avec une introduction qui donne le ton et qui est particulièrement importante. C'est aussi juger quel est l'intérêt, quelle est l'importance aérophilatélique de la collection. Quelles sont les connaissances et nouvelles, quelles sont les connaissances philatéliques, quelles sont les recherches personnelles de l'exposant. Il m'a fait aussi réaliser que cette collection que je montais était particulièrement intéressante par son aspect historique. L'autre juré qui m'a beaucoup aidé et encouragé, c'est un Norvégien, Ivar Sunbo. C'est lui qui m'a jugé à New York, qui m'a jugé à Londres, que j'ai rencontré longuement à Stockholmania en 2019. Il m'a clairement dit, très franchement, que ma collection en internationale présentait une faiblesse majeure et irrémédiable, je dirais. La Nouvelle-Calédonie ne présente pas beaucoup d'intérêt, pour ne dire aucun intérêt, dans le développement mondial de l'aviation postale. J'ai donc eu une note relativement faible dans le critère importance. En d'autres termes, j'ai compris que je ne pourrais jamais obtenir plus de points, compte tenu de ce sujet. En revanche, les critères où j'ai obtenu les notes les plus élevées sont la partie connaissances et recherches et le traitement, qui montrent que, par des travaux personnels, on peut atteindre les plus hauts niveaux de l'exposition. Comment ? Non, rien. C'est rien. C'est pas grave. Ce qui m'a aussi expliqué notre juge norvégien, c'est que la deuxième partie de ma collection, sur la Deuxième Guerre mondiale, a été particulièrement appréciée. C'est devenu une période étudiée, à la mode, je dirais, entre guillemets, alors que jusqu'à présent, et récemment encore, on disait que la période glorieuse de l'aérophilatélie, ça allait jusqu'en 1939, et que la guerre était trop moderne, entre guillemets, sans parler des années après la guerre, que couvre quand même ma collection. Je présente toujours, en introduction de cette collection, la carte qui permet de situer la Nouvelle-Calédonie, qui n'est pas toujours connue, ni des jurés, ni encore moins du public. Je présente cette carte qui offre en plus l'intérêt, outre de montrer que Nouméa est au bout du monde, de montrer que, sur la période 1929-1949, il y avait deux acheminements possibles. Un premier acheminement de 1929 à 1939, qui était via l'Australie, par la route des Indes, via Imperial Airways. Et la deuxième route, à partir de 1940, qui est la route transpacifique, utilisée par la Paname. Alors, voici mon plan, classiquement en trois parties, un plan totalement chronologique, que j'ai essayé de calibrer de façon harmonieuse, c'est-à-dire que, sur les huit cadres que j'avais à exposer, j'en mets trois, les trois premiers cadres sont sur la première partie, les trois cadres suivants sur la deuxième partie, et les deux derniers cadres sur la dernière partie, ce qui permet d'avoir visuellement un équilibre des parties. La première partie concerne les premiers vols et les premiers services aériens. Donc, nous verrons, je présente tous les premiers pionniers qui ont touché la Nouvelle-Calédonie, Victor Reffet, De Verneuil, Henri Martinet, et j'ai une partie plus importante sur la poste aérienne des années 1930, c'est-à-dire l'acheminement postal du courrier par la voie aérienne sur la Nouvelle-Calédonie. La deuxième partie, même ordre, concerne la Seconde Guerre mondiale. Je commence à exposer la partie jusqu'en juin 1940, qui est la drôle de guerre et la débâque, et puis l'arrivée du premier vol de la Paname en juillet 1940, qui bouleverse la note, la Dode. J'y présente les courriers, principalement des courriers commerciaux des premiers vols de la Paname, qui est assez nombreux. On sait aussi que la Nouvelle-Calédonie a été un des premiers territoires à rallier la France libre, donc je présente quelques plis. Et puis, je présente aussi des plis qui ont été acheminés par les vols réguliers de la Paname. Pour finir ensuite, sur les courriers des vols militaires, il faut savoir qu'à partir de mars 1942, la Nouvelle-Calédonie est devenue la base arrière des Américains dans la guerre du Pacifique. Il y a eu plus d'un million de soldats américains qui ont transité par la Nouvelle-Calédonie et qui ont donc laissé pas mal de courriers. Et puis, la troisième partie est l'essor des compagnies aériennes que je traite compagnie par compagnie. N'hésitez pas à m'interrompre, à me poser des questions. Alors, voici, juste pour la forme, la façon dont je présente mes pages. Bon, je mets toujours le titre en haut. Je mets à gauche le logo qui concerne le transport. Là, ici, il s'agit d'Hydravion de la Marine française. Et donc, j'ai le… Bon, sinon, j'utilise le logo de la Paname. C'est un petit clin d'œil qui permet, là encore, juste d'un coup d'œil, de savoir sur quel chapitre et sur quelle compagnie la lettre qu'on présente a été transportée. J'essaye, dans la mesure du possible, mais c'est souvent difficile, de limiter à trois lignes le texte sous la lettre en mettant en gras l'essentiel du texte pour que, là encore, parce qu'il faut bien avoir en tête que le jury, quand il passe devant votre collection, il a en international dix minutes au maximum. Donc, il ne peut pas lire l'ensemble des textes. Donc, on l'aide en mettant en gras à tirer son œil sur le sujet. Et puis, ce que j'essaye de faire toujours, c'est de mettre en dernière ligne, mais sous forme écriture italique, le tarif. Bon, je n'hésite pas à montrer, à donner quelques cartes ou quelques photos sur le… Donc, là, ce que je présente, ici, c'est la tentative d'acheminement du courrier de Port-Villa aux Nouvelles-Hébrides sur Nouméa. C'est souvent présenté comme étant la première liaison postale vers la Nouvelle-Calédonie et par les études personnelles que j'ai faites et en allant en particulier aux archives de la marine à Brest et en découvrant là-bas le livre de bord du croiseur Tourville, j'ai pu déterminer que… J'ai pu retrouver l'acheminement précis de ce croiseur Tourville et démontrer que les hydravions du croiseur Tourville n'ont jamais atteint Nouméa et donc n'ont jamais transporté ce courrier qui est souvent néanmoins présenté comme étant du courrier par avion. Alors là, je montre par la carte le trajet du croiseur Tourville qui est parti sur Villa le 14 juillet au soir, qui va sur l'île de Centau et le 16 juillet, l'hydravion du Tourville part de Centau. Son but était d'aller à Port Villa, reprendre le courrier qui était destiné d'être acheminé par avion sur Nouméa et repartir ensuite sur Nouméa. Ce qui s'est passé, c'est que quelques heures juste après le décollage de l'île de Centau, l'hydravion a perdu… sa radio est tombée en panne. Il a donc perdu contact avec le croiseur et le croiseur est allé le rechercher, a repêché l'hydravion et il a continué sans passer par Port Villa sur Nouméa. Donc, tous les courriers qui portent cette marque par avion arrivent bien plus tard à Port Villa. Ils ont été acheminés par le bateau suivant qui était un bateau des messageries. Autre premier pionnier de l'aviation en Nouvelle-Calédonie, c'est un jeune Australien, Victor Roffet, qui, après avoir des démonstrations d'aviation en Australie, est en Nouvelle-Calédonie pour faire des démonstrations et gagner de l'argent. Donc, voilà, j'ai une carte où je montre tous les principaux vols, enfin tous les vols qu'il a effectués. Alors, je ne montrerai pas chacun des vols, j'ai juste à montrer quelques vols intéressants. Ce premier vol, avec surtout ce premier cachet qui n'a duré que quelques heures. C'est un cachet par avion qui a été fait par les caractères d'imprimerie, de l'imprimerie d'un journal local. Mais cette griffe a été trop grande et s'est cassée juste quelques heures après avoir commencé. Donc, il existe très peu de plis avec la marque par avion complète. La marque qu'on connaît est plutôt avec avion tout seul. Voici une lettre que je dédie à Dominique Petit, puisqu'elle est adressée à Nancy. Alors, c'est une lettre particulièrement intéressante. C'est une lettre qui correspond au premier vol, au retour du premier vol de Rofé, au départ, qui a organisé l'horaire de son vol pour être en correspondance immédiate à Nouméa, avec un bateau, avec le bateau des messageries maritimes La Pérouse, qui partait pour Sydney, et de là à Sydney, la lettre a poursuivi par voie maritime et atteint Marseille une trentaine de jours après le départ de Nouméa. Donc, c'est sans doute vraiment le premier courrier transporté très partiellement par avion au départ de Nouvelle-Calédonie. Alors, j'ai juste un mot sur le tarif. Le tarif avec Victor Rofé n'a pas pu s'entendre avec les postes de Nouvelle-Calédonie, et il n'y a eu aucune subvention de la poste au Rofé. Donc, il n'y a eu aucune surtaxe aérienne sur ces plis. Ils ont été affranchis à 50 centimes, qui était le tarif franco-colonial normal. Ici, il se trouve un 1 franc de plus, un trop perçu. Peut-être que c'était pour payer ou rémunérer Victor Rofé. Je présenterai juste un autre pli qui est quand même intéressant, qui est une destination assez peu commune, disons-nous, qui est vers Mexico, au départ de Paragoumen, qui est une cité de la côte ouest au nord de la Nouvelle-Calédonie, où il y a des mines de chrome en particulier. C'est le retour du 16e vol. Et on a derrière, je ne vais pas montrer ici, les différents cachets de transit qui permettent de voir qu'il a été acheminé d'une part jusqu'à Nunea par avion, puis par bateau jusqu'à Seattle, puis ensuite, au départ d'Anneville au Texas pour Mexico, par avion, par la FAM-8 opérée par Paname. Je précise qu'il s'agit de la surcharge de type P parce que j'ai trouvé à peu près, il doit y avoir six ou sept surcharges différentes utilisées sur les vols Rofé. Je me suis permis, et ça a été parfaitement accepté, de mettre une photo d'époque de l'avion, le gypsy motte utilisé par Rofé. On le voit ici déversant de l'essence sur son avion. Ensuite, Victor Rofé a décidé, après avoir fait ses vols à l'intérieur de la Nouvelle-Calédonie, de franchir le Pacifique pour rentrer en Australie. Alors, voici un des… C'est bizarre, j'avais écrit tout ça. Oui, je suis un peu désolé. Oui, ça n'a pas été enregistré. La présentation que j'ai faite à Londres, je l'ai faite en… J'ai tout traduit en anglais parce que je me suis rendu compte que les juges internationaux, j'avais été jugé à New York par un… Il y avait un Norvégien, un Néo-Zélandais, un Américain qui ne comprenaient pas le français. Je me suis bien rendu compte que ça aurait été plus utile pour eux de faire ça en anglais. Et effectivement, à Londres, j'ai été jugé là aussi par un Norvégien, un Sud-Africain, un Tchécoslovaque et un Hongrois. Et l'anglais est indispensable, je dirais, même si ça n'a pas beaucoup plu à la Fédération que je présente en anglais et non pas en français. C'est vrai que le français et la langue est aussi une langue de la FIP. Donc, j'ai fait des copiers-collés, j'avais retour traduit, mais enfin, ce n'est pas grave. Donc là, vous avez une première lettre de ce vol. Il n'en existe que 46. C'est des lettres qui ont été acheminées de Nouvelle-Calédonie jusqu'en Australie par Victor Roffet. Ça, c'est une lettre, sans doute une des… C'est la seule connue avec la signature de Victor Roffet. On voit écrit à droite, premier vol Nouvelle-Calédonie-Australie, signée par Roffet. C'est la seule a priori connue. Alors là, on en arrive, je dirais, au pli classique de l'aérophilatélie, qu'il est bien évidemment indispensable de montrer dans ce genre de collection. Il s'agit là du raid de Verneuil, Munch et d'Evey de Paris à Nouméa en 1932. Il y a eu 12 lettres de ce type qui a été signée par De Verneuil et qui est écrite de sa main, fait partie des 12 lettres destinées autour du monde aérien. aérien, vol interrompu, pardon, par accident. Et c'est signé De Verneuil. Vous avez ici aussi, là, c'est un pli qui est parti d'Istre. Et là, vous avez ici le cachet d'arrivée et la signature du gouverneur de Nouvelle-Calédonie. Alors, autre pli sur ce raid, ça, c'est une des huit lettres prises à bord du Biarritz à Brisbane pour Nouméa, encore avec la signature de De Verneuil et le cachet et la signature du gouverneur. Et parmi ces huit lettres, voici une des huit lettres signées par les trois aviateurs, Charles De Verneuil, Max Devey et Emile Munch. C'est sans doute, c'est la seule lettre connue signée des trois aviateurs. Alors, le raid de Verneuil, voilà, j'ai mis, ça a été accepté, une photographie du Biarritz à son arrivée à la Tantuta. On sait qu'en arrivant à l'aéroport, enfin, l'aéroport, c'est un bien grand mot, c'était juste un champ qui avait été déblayé et mal déblayé, puisque se trouvait au bord du champ des Niaouli. Le Niaouli, c'est un petit eucalyptus typique de Nouvelle-Calédonie. Et en se posant le soleil face à lui, parce que c'était en fin de journée, le pilote a sans doute été ébloui. Et il a atterri un peu en catastrophe. On voit ici l'aile et l'hélice brisée du Biarritz. Donc, j'ai mis cette photo en illustration. Je présente aussi les deux timbres de postes aériennes 1 et 2 pour financer, pour subventionner ce RAID. Et le retour aussi, et surtout le retour de l'équipage et de l'avion en France, le gouverneur Guyon, le gouverneur de Nouvelle-Calédonie, a décidé, sans en demander l'autorisation à Paris, de surcharger localement les timbres. Et on a ici la première surcharge de ces timbres. Alors, il existe énormément de fausses surcharges encore en vente actuellement. Donc, il faut s'assurer. Alors, il y a cinq détails très précis qui permettent de l'identifier. Ces deux timbres sont bien évidemment authentiques. Je vais présenter aussi une lettre avec ces deux timbres. Mais bon, je ne la présente pas ici puisque j'ai d'autres plus à vous présenter. Ah, voici une lettre très intéressante et qui a failli faire perdre ma médaille d'or. Voilà pourquoi. J'ai voulu présenter cette lettre parce que je la trouvais intéressante à double titre parce que c'est la série complète des timbres commémoratives de l'époque avec la deuxième surcharge commémorative du vol de Verneuil. Cette surcharge a été, elle, effectuée à Paris puisque je vous ai expliqué que la première surcharge avait été considérée comme, je ne dirais pas, illégale, illégitime. Enfin, elle avait créé beaucoup de désordres aussi bien à Paris qu'à Nouméa parce qu'il n'y avait pas eu assez. Donc, c'est à Paris qu'a été émise cette lettre. Donc, j'étais content de trouver une lettre avec l'intégralité de cette deuxième surcharge. Et ce qui est encore plus intéressant, ce qui est exceptionnel, c'est qu'il y a non seulement la deuxième surcharge commémorative, mais il y a aussi, sur tous les timbres, on ne le voit pas toujours très bien, la surcharge du vol Martinet. Donc, il y a les deux surcharges sur cette enveloppe et ça n'a pas du tout plu au jury qui m'a dit, écoutez, cette lettre, elle est vraiment trop philatélique. Alors, j'ai essayé d'expliquer, mais j'ai vite compris que je ne pourrais pas les convaincre. Et ils m'ont dit, est-ce qu'elle est au tarif ? Bien évidemment, elle n'est pas au tarif. Donc, c'est le genre d'enveloppe à ne pas présenter en compétition. Le raid d'Henri Martinet de Noumé à Paris, je vous présente juste quelques lettres plus rares que les autres, d'autant plus que j'ai fait un article, peut-être vu dans un des derniers bulletins du CAF, où je suis beaucoup plus prolixe qu'ici. Je présente ici juste deux enveloppes. Celle-ci, qui est une destination assez rare, même, c'est sans doute la plus rare qui soit, c'est sur l'Indochine. C'est une lettre que j'avais achetée à l'époque à Gérard Collot. Et autre lettre aussi intéressante, signé, c'est un pli de Brisbane à Sydney. Pour la petite histoire, Martinet voulait effectuer son raid de Noumé à Paris en 1939 avec son camarade Klein. et comme il n'avait pas assez de place, de carburant pour traverser à deux le Pacifique, Martinet, Paul Klein, est parti en bateau en Australie et Martinet l'a retrouvé à Sydney. Et c'est depuis Sydney que tous les deux sont partis jusqu'à Paris. Et cette lettre témoigne le passage de Martinet de Brisbane à Sydney. J'en viens maintenant à la poste aérienne des années 30, c'est-à-dire l'acheminement du courrier par voie aérienne. Cette lettre est au tout début de l'acheminement par voie aérienne. C'est un acheminement particulièrement rare, par voie maritime jusqu'aux Indes néerlandaises, puis par avion. On voit ici l'acheminement mixte à 50 centimes pour les tarifs maritimes jusqu'aux Indes néerlandaises. Et puis ici, la surtaxe aérienne des Indes néerlandaises vers l'Europe. Les deux tabres sont affranchis tous les deux par un cachet du navire d'une compagnie néerlandaise, KPM Le Maire. C'est ce genre d'acheminement difficile à trouver du début des années 30. Je pense qu'il y a dû y avoir cinq ou six rotations qui ont acheminé ce type de courrier. Une question, Jean-Daniel. Tu m'entends là ? Oui. Il n'y avait pas de cachet de départ de Nouméa ? Non, parce que ça a été pris à bord. D'accord. D'accord. Ça a été déposé à bord. D'accord. Voilà le genre de lettre que je préfère. Elle est modeste, mais elle est passionnante. Elle vous explique le trajet complet de cette lettre qui est parfaitement bien décrite par l'expéditeur. Elle a commencé par, on dit bien, Nouméa Bouven. Elle a donc, non, Nouméa Bouven, pardon. Elle a effectivement pris un bateau, un minéralier. Ce n'est même pas un bateau régulier. C'est un minéralier de la SLN qui allait chercher du charbon en Australie. Le vol, le départ du bateau avait été indiqué dans la presse locale. Tout ça, j'ai en grande partie retrouvé dans la presse locale. La presse locale, comme il y avait assez peu de bateaux, indiquait quelques jours auparavant le départ d'un bateau qu'il pouvait acheminer du courrier aérien vers l'Europe. Donc, l'expéditeur savait qu'il y avait ce bateau qui allait partir. Donc, ce qu'il n'a pas su, c'est que le bateau, il n'a pas fait l'Australie tout de suite. Il est monté à Bouraille, il a eu une panne, enfin bref, un chemin un peu compliqué. Donc, le courrier est bien parti par bateau jusqu'à Bowen. De Bowen, il a pris la voie ferrée pour aller jusqu'à Brisbane. Et puis ensuite de Brisbane, il est allé à Sydney, à Melbourne, à Adelaide. Alors, j'ai retrouvé quasiment tous les horaires de train dans la presse australienne. Parce que là encore, il y avait quand même assez peu de possibilités d'acheminer du courrier d'Australie vers la Grande-Bretagne. Donc, là encore, les journaux annonçaient à Brisbane, par exemple, vous aviez une annonce qui vous disait il y a tel bateau qui va partir à Perth tel jour et il faut apporter son courrier à telle heure à la poste centrale pour qu'il puisse prendre le train. Donc là, vous avez effectivement, il a pris le train jusqu'à Perth. Là, il est bien indiqué par avion de Perth à Adelaide. C'est un vol qui avait été ouvert en fin 1929 et qui permettait de gagner deux jours déjà sur l'acheminement. Ensuite, il a pris le bateau jusqu'à Colombo et Karachi. Et à Karachi, il a pris la ligne des Impérial Airways, alors par différentes escales. Comme c'était l'hiver, c'est assez intéressant, les avions ne pouvaient pas traverser les montagnes d'Europe. Donc, d'Athènes jusqu'en Serbie, actuellement, elle a pris le train. Et ensuite, de Vienne jusqu'à Strasbourg, elle a pris le train. Donc, voilà tout un acheminement assez complexe que vous avez retrouvé. Et ce qui est aussi passionnant à décrire dans cette lettre, c'est qu'on voit l'affranchissement explique le trajet qui a été demandé. On voit tout d'abord, on voit ici, voilà, un timbre à 2 francs qui correspond à la surtaxe aérienne d'Adelaide à Perth. On voit ici la surtaxe aérienne à 5 francs qui correspond à la surtaxe aérienne de France vers les Indes britanniques. On voit ensuite, alors, on voit ensuite un franc ici de recommandation qui est juste en face de l'étiquette recommandation. Et puis, vous avez ici 3 francs 50 qui restent, qui correspondent au port, plus 0,50 centime de port, plus les 3 francs d'arriver par express à Strasbourg. C'est-à-dire, on est délivré par un porteur spécial à Strasbourg jusqu'à la banque qui est le destinataire de cette lettre. C'est quand même intéressant de voir que payer 3 francs juste simplement pour porter cette lettre par porteur spécial à Strasbourg, alors qu'il fallait 2 francs, un peu moins quand même, pour les transporter par porteur. Voilà le genre de lettre qui est intéressante à découvrir et qui décrit un peu la poste aérienne des années 1930. Et elle avait mis combien de temps pour faire le chemin complet ? Elle a mis, je vais te dire ça, elle a été assez rapide, elle a mis 45 jours. Donc, il est à noter que le Marseille-Strasbourg n'a pas été pris en contact aérien, puisque juste en 1930, dès l'instant qu'il y avait un parcours par avion payé sur le territoire français, c'était considéré jusqu'au bout, peu importe le nombre de lignes. Non, non, mais là, c'est une erreur, c'est une erreur de l'expéditeur, parce que la lettre n'est pas passée par Marseille. L'avion passait par Marseille, c'est-à-dire l'acheminement à travers l'Europe changeait un peu en fonction des saisons, en faisant des avions, etc. Et à ces mois-ci, je dirais même, l'avion ne passait pas par Marseille. Donc, le courrier n'est jamais passé par Marseille, d'autant plus qu'il n'y avait pas d'avion Marseille-Strasbourg à l'époque. Mais par contre, il y avait des avions, Vienne-Strasbourg, c'était la Sydney, non ? Ah non, 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 la Sydney-Strasbourg, c'est après. C'est après. Non, non, elle y était déjà, là. Ah là, c'est... Non, c'est du... Non, alors, attends, non, non, c'est pas... Non, je suis plus précis. Oui, effectivement, il y avait des avions, mais elle n'est pas passée par cette Vienne directe. Elle est passée par... Elle allait jusqu'à... Jusqu'à Nuremberg. Voilà. La liaison d'Imperial Air Ouest allait jusqu'à Nuremberg. Et de Nuremberg, elle continuait sur Londres par avion. Donc, c'était acheminé par Imperial Air Ouest, par avion plus train, jusqu'à Nuremberg. Et c'est de Nuremberg, ensuite, qu'elle prend le train. D'accord. Oui. Alors, cette lettre, elle est intéressante. C'est une lettre qui est partie le 1er décembre 1939. Et l'objectif de cette lettre, c'était de pouvoir prendre le premier vol, le premier service postal d'Imperial Air Ouest, de Brisbane, vers la Grande-Bretagne. On a vu tout à l'heure que la ligne vers l'Australie s'est faite très progressivement. Elle a été faite pendant très longtemps jusqu'à Karachi. Puis ensuite, elle a pu arriver jusqu'en Australie en 1934. Donc, c'était particulièrement intéressant de faire passer le courrier de Nouvelle-Calédonie par ce nouveau service, parce que ça lui faisait gagner 19 jours dans l'acheminement du courrier entre Nouméa et Paris. Donc, tout était prévu pour que ce courrier prenne ce premier vol postal vers la Grande-Bretagne. Malheureusement, ce courrier qui a pris le bateau de Saint-Vincent-de-Pôles, là encore, qui était un bateau de la société Le Nickel. Malheureusement, il y a eu une tempête entre Nouméa et Sydney et le bateau est arrivé après le départ de l'avion. Donc, ces plis n'ont pu prendre que le deuxième vol. Et rien n'indique dans tout ça que c'est un premier vol et ce qui est arrivé. Mais il faut connaître les dates. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on trouve encore ce genre de lettres. Je ne dirais pas que c'est courant, mais on en voit chez des marchands qui ne connaissent pas cette histoire. Alors, j'ai, là encore, parmi les collections aérophilatéliques, on peut mettre différents éléments. Et je sais qu'à New York, j'avais discuté avec le jury. On avait parlé de cette étiquette. Je lui ai dit, vous savez, j'en ai une neuve. Il m'a dit, mais n'hésitez pas à la présenter. Donc, j'ai présenté sur cette page l'étiquette par avion qui était spécialement faite en Nouvelle-Calédonie pour utiliser ces vols d'Impérial Air Ouest. Et on y mettait généralement, ici, vous avez le petit 8 qui est le poids, le poids de la lettre. Autre lettre aussi que je trouve intéressante quand on la fait parler, c'est une lettre qui, à première vue, n'a pas beaucoup d'intérêt. Elle est de Nouméa vers Lomé, au Togo. Ce qui est passionnant, c'est quand on étudie de près son acheminement, on voit qu'outre le bateau, parce qu'on ne pouvait pas à l'époque sortir de Nouvelle-Calédonie qu'autrement par bateau. C'est une lettre qui est partie par bateau de Nouméa jusqu'à Sidney. Et de Sidney, elle a pris cette fois-ci un avion de la Cantas jusqu'à Singapour. Elle a pris ensuite un avion d'Impérial Air Ouest jusqu'à Marseille. À Marseille, elle a pris l'avion d'Air France du dimanche, qui était en correspondance à Barcelone avec la ligne Mermoz, le vol qui venait de Toulouse et qui allait jusqu'à Dakar. Et à Dakar, elle a pris le vol d'Aéromaritime qui partait quelques heures après, dans la nuit, vers Cotonou. Et de Cotonou, elle a pris sans doute le taxi Bruce pour retourner sur Lomé. Donc, voilà une petite lettre simple qui a pris quatre compagnies aériennes pour aller de Nouvelle-Calédonie à sa destination. Et comment tu fais pour savoir que c'est caché au dos, pour savoir que c'est passé par Singapour ou changement de compagnie ? Il y a des éléments au dos ? Il n'y a pas… non, il y a peu de choses au dos. Non, c'est surtout en étudiant les jours de passage et les jours d'exploitation des compagnies aériennes. D'accord. Comme c'était souvent des vols qui étaient hebdomadaires, c'est assez facile de retrouver l'acheminement. Et tu les retrouves dans quels journaux ? Tu vas dans les journaux australiens, j'imagine ? Alors, j'ai d'abord les journaux de Nouvelle-Calédonie. Ça, c'est essentiel. J'ai ensuite… il y a d'excellents bouquins qui donnent l'intégralité des horaires d'Impérial Air Ouest. Tous les vols d'Impérial Air Ouest sur cette route sont répertoriés avec les jours et les horaires. Donc, on voit assez bien. Et puis ensuite, bon, les horaires d'Air France, on les connaît, ceux d'Aéromaritimes aussi. Donc, on peut les… en travaillant un peu, on arrive à les découvrir assez logiquement. Ça serait intéressant d'ailleurs d'écrire un jour un petit papier pour, sur les lignes principales, donner les bouquins de référence pour retrouver… J'utilise le prude pour un certain nombre de choses. Mais il y a probablement d'autres bouquins ou d'autres sources ? Il y a surtout des sources anglaises. Ce sont les Anglais qui ont fait le plus de recherches dans tout ça. Ça serait intéressant de les noter pour ceux qui ont face à ce genre de… puissent avoir des pistes de recherche. Parce que je dois avouer que j'aurais été devant ta lettre, je serais resté pensif. Mais bravo. Je peux faire un petit aparté si vous me permettez ? Moi, au départ, quand j'ai exposé ma collection sur le Zeppelin, on m'a fait beaucoup de reproches en disant, on ne sait pas d'où c'est de vous tirer vos enseignements. Donc, on m'a allé jurer en international, mon conseiller, de mettre ou en dessous du sommaire, ou sur la première page, toutes les sources existantes pour les documents. Vous avez tout à fait raison, je ne les ai pas présentées, mais dans ma page d'introduction, je mets mes principales références. Voilà, ok. Et il ne faut pas hésiter, moi ça m'avait surpris, mais on me l'a dit deux fois, de se citer soi-même. Ah bon ? Oui, quand on a fait des recherches. C'est un peu le cas, je veux dire, sur la Nouvelle-Calédonie, parce que sur la Nouvelle-Calédonie, je ne veux pas le dire, mais je suis le seul. Donc, c'est à moi de leur dire, allez lire tel ou tel article, vous aurez les informations que moi j'ai pu recueillir. Donc, il ne faut pas hésiter à se citer soi-même. D'ailleurs, ça fait partie, je dirais, un peu du jeu, entre guillemets, puisqu'on est noté sur ses recherches personnelles. Donc, il ne faut pas hésiter à les indiquer. Est-ce que les sites Internet sont autorisés ? Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui, absolument. Le problème des sites, c'est que parfois, ils disparaissent aussi. D'accord. Il y a de grandes difficultés. Voilà, alors ça, c'était un acheminement assez exceptionnel. Voici un tarif exceptionnel. Il s'agit d'un tarif de poste restant pour journaux. C'est une lettre, donc, qui est partie… Alors, le vendeur, je vous raconte la petite histoire. Le vendeur me dit, regardez, cette étiquette, elle est extrêmement rare. Je dis, oui, vous avez raison, ça ne se voit pas beaucoup. Moi, ce que j'avais vu, c'était les taxes, les timbres taxes. Je me suis dit, bon, ça vaut le coup. Je ne comprends pas très bien parce que je ne comprends pas très bien le tarif. Pour moi, le tarif, il était à 5 francs. Bon, je ne discute pas trop. Puis, bon, il a fallu discuter le prix. Il ne voulait pas me donner après. Bon, enfin, bref. Je l'ai acquis parce que j'étais intéressé par les taxes. Et puis après, je rentre chez moi. Je cherche à trouver pourquoi c'était taxé. Je ne comprenais pas parce que les 5 francs correspondaient à l'acheminement normal. Vous avez 50 centimes de port franco-colonial. Et la surtaxe aérienne est de 4,50 francs pour la France via l'Australie. Je vois poste restante. OK, il y a la taxe de poste restante. Je me dis, bon, ça ne correspondait pas. Il y a combien ? Il y a 70 centimes. Ça ne correspondait à rien. Ça ne correspondait pas à la poste restante d'une lettre normale. Et j'ai découvert journaux. J'ai lu journaux. Et alors, effectivement, j'ai compris de quoi il s'agissait. Il s'agissait d'une lettre qui était accompagnée de 4 journaux. Donc, il y a 30 centimes de poste restante pour la lettre et 10 centimes par journaux. Oui, mais c'est bon. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que les 10 centimes derrière, ils ne sont même pas collés. Il y a juste un seul timbre collé qui a 10 centimes et les trois autres ne sont pas collés. Donc, ça montre bien que c'était le nombre de journaux, 4, plus la lettre. Donc, c'est un tarif assez, je dirais, peu courant. Ah, ça par contre, c'est la lettre qui m'a valu ma médaille d'or. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est une lettre, bon, qui est quand même intéressante. C'est une lettre chargée, enfin, lourde, plus exactement, la 45e tranche de poids sur la Nouvelle-Calédonie, en recommandée, avec surtout ces quatre timbres burlés à 50 francs. Ce n'est pas une lettre courante. Mais où j'ai eu une chance, une chance inouïe, c'est qu'elle a été, j'y suis pas grand-chose, particulièrement bien présentée à l'exposition. Je vous ai mis la photo des cadres de l'exposition. Alors, c'était, l'exposition à Londres était d'une présentation épouvantable. Vous voyez que les lettres étaient, les cadres étaient mis dans des alvéoles. Donc, quand on passait, un peu rapidement, on ne voyait que vraiment les cadres du bout. Et au milieu, alors ça, je l'avais fait intentionnellement, au milieu du cadre, on voyait cette lettre sur format A3. Donc, les juges qui passaient très rapidement, et il y en a deux qui m'ont dit ça, qui m'ont dit, oh là là, votre lettre là, wow, wow, parce qu'elle était bien présentée, elle était visible, ça a tiré l'œil et ça ça a tiré l'œil des jurys beaucoup plus que d'autres lettres que je vais vous présenter qui, à mon sens, ont beaucoup plus de valeur. Mais, bon, je sais qu'il y en a, il y a deux juges qui m'ont qui m'ont dit, oh là là, votre lettre, c'est chapeau. Et parce qu'elle était présentée, elle était, elle a été bien présentée. Vous l'avez présentée en format A3 ? Oui, en format A3. Moi, j'avoue que j'aime bien utiliser le format A3 au milieu de format A4. On a le droit ? Oui, 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 on a le droit. Absolument. On a tout à fait le droit. Parce que pour présenter des lettres de ce grand format ou des lettres de format américain, c'est la meilleure façon. Sinon, vous les présentez vertical ou de travers, c'est le reproche qu'on m'a fait. D'ailleurs, c'est le seul reproche qu'on m'a fait en national d'avoir présenté une lettre de travail. Donc, bon, il faut les présenter à A3. Ce n'est pas compliqué. Mais c'est, ça donne, c'est agréable à voir. Il faut avoir une imprimante A3 ? Oui. Non, je vais chez mon imprimeur en face. Ah, d'accord. Je lui approche ma clé, il me l'imprime sur A3. D'accord. J'ai une imprimante A3, si tu as envie d'un imprimé de tes ordres. C'est bon à savoir. Voilà. Qu'est-ce que… Alors, bon, juste une seconde. Voilà, j'en arrive à ma deuxième partie qui est la Deuxième Guerre. La Deuxième Guerre mondiale. Lorsque… Bon, je présente dans ma collection quelques lettres qui ont été acheminées pendant le… la période de juin à mai 40, mais les plus intéressantes sont celles qui ont voyagé autour de mai et juin 40. Voici une lettre qui est partie de Nouméa le 17 mai 1940 et qui arrive à New York exactement cinq ans après le 17 mai 1945. qui a été retenue en fait par par les autorités alors il est dit ici ça a été détenu par les autorités françaises alors où à Paris à Marseille je ne sais pas mais ça a été durant il est dit ici durant l'occupation allemande ça a été ça a été bloqué ça a mis donc cinq ans pour arriver en à destination quelques mots sur sur la Paname la Paname avait dès les années 1934 1935 ouvert une ligne vers le nord pacifique vers Mani Hong Kong et puis un peu plus tard vers Saint-Diapu la Paname souhaitait ouvrir une ligne vers vers l'Australie à la suite de négociations extrêmement difficiles ils n'ont pas pu obtenir l'autorisation d'aller à Sydney du Chamaïri pour des problèmes du Chamaïri entre les les britanniques et les américains ils n'ont pu aller que vers Auckland ce qui ne les intéressait pas beaucoup et d'Auckland un avion britannique lui enfin pouvait acheminer le courrier vers vers l'Australie qui était en correspondance avec le vol de la Paname les avions n'avaient pas les rayons d'action actuels donc ils étaient obligés de se poser sur des escales intermédiaires et la Paname a choisi pour différentes raisons techniques de se poser à Nouméa donc c'est pas du tout pour l'intérêt commercial que la Paname s'est posé à Nouméa mais c'est pour des intérêts techniques mais ça a permis à la poste la cheminée du courrier par cette voie et c'est particulièrement intéressant la Paname pour avant de se lancer à effectuer deux vols d'essai un premier vol d'essai suivi d'un deuxième sur lequel il était annoncé qu'il prendrait normalement du courrier donc c'est en novembre 1939 voici un pli qui était ce pli était prévu de voyager sur le premier vol qui aurait été un vol d'essai mais au dernier moment le courrier n'a pas été admis à voyager sur ce vol donc il a attendu le mois de 21 juillet l'ouverture officielle du premier vol officiel de la Paname alors ce qui est intéressant c'est qu'entre temps le tarif a changé et il a néanmoins été embarqué sur avec l'ancien tarif donc ce genre de lettres sont particulièrement peu communes alors l'intérêt de cette ligne vous voyez c'est que elle permettait ensuite d'acheminer par une compagnie domestique d'acheminer le courrier jusqu'à New York et à New York prendre la Paname la femme 18 sur sur Lisbonne alors il y a des courriers des vols d'essai ou pas non il n'existe pas non non absolument aucun non non il y a eu aucun aucun pli alors peut-être non il y a eu aucun pli parce qu'il y a eu des il y a eu des on est curieux c'est que l'interdiction elle a été décidée par par le président de la Paname qui ne voulait absolument pas qu'il y ait des fraudes et qu'il soit accusé par les postes britanniques néo-zélandaises ou américaines de de transporter du courrier de façon hors de 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 parce qu'il faut savoir que ces vols du moins au début ne vivaient essentiellement que par le transport du courrier les passagers ça n'a pas le transport des passagers n'ont eu lieu que quelques mois après et c'est pas ça qui permettait à la Paname de vivre c'est le transport du courrier donc le président Traip était particulièrement vigilant sur sur les contrats qui passaient avec donc il n'y a pas de courrier on l'appelle la fois qu'ils écrivent Panère oui alors oui il y a deux choses c'est souvent bon la Paname était souvent à l'époque appelée Panère on parle de voix Panère c'est le c'est joli d'ailleurs comme comme expression mais c'est le c'est synonyme monsieur monsieur est-ce que vous avez les les tarifs postaux de la Panère en Amérique du Sud oui elles sont dans le proude oui ils sont dans le proude ah oui oui ils sont dans le proude alors ce premier vol de la Paname a fait l'objet de plus de 50 000 plis premier vol ce sont des plis bon c'était une façon pour la Paname de faire de la promotion commerciale on dirait du marketing qui coûtait qui coûtait pas cher pour eux puisque un c'était le passager qui payait la publicité donc des des plis on en trouve des quantités alors là l'intérêt qu'ils ont c'est que ils ont tous un cachet qui est qui est différent par escale ici le cachet de San Francisco les lettres au départ de Los Angeles les lettres au départ de Nolulu de Canton d'Auckland et les lettres au départ de Nouméa pour les Etats-Unis pour au départ de Nouméa vers le sud vers Auckland et puis vous avez le petit cachet local qui était fait par un artiste local Mercier et qui a été sur toutes les lettres au départ et à l'arrivée de Nouméa donc alors je ne présente aucun dans cette ici je ne présenterai aucun de ces plis entre guillemets fabriqués je présenterai juste celui-là que j'aime bien c'est une lettre de Nouméa à Canton qui est arrivée avant d'être partie vous voyez qu'elle est partie le 21 juillet qu'elle arrive à Canton la veille le 20 juillet à cause de la ligne de changement de date c'est un pli drôle qui est signé par le capitaine Tilton qui était le commandant de cette année alors en revanche moi je me suis intéressé qu'aux plis qui ont été embarqués sur ce vol des plis uniquement aux plis privés et commerciaux sur ce vol il y a eu à peu près 500 lettres 500 lettres 507 lettres exactement qui ont été traitées par les postes de Nouvelle-Calédonie à destination essentiellement de la France alors et puis vers toutes sortes de destinations pourquoi il y en a eu autant parce que pendant un peu plus de deux mois la Nouvelle-Calédonie n'a eu aucun aucun moyen d'acheminer du courrier de faire partir du courrier donc dès qu'il y a eu ce premier vol le 21 juillet 40 tous ceux qui avaient besoin d'écrire de Nouvelle-Calédonie ont écrit et comme ça il y a pu y avoir une dépêche close entière de courrier vers vers la France et c'est ces pays-là qui m'ont qui m'ont intéressé alors je présente ici deux lettres ce qui est assez intéressant c'est qu'il y a eu une lettre qui a été envoyée vers la zone occupée et renvoyée avec on distingue très bien ici une censure allemande une censure de la Wehrmacht qui a été faite à Francfort et de façon étonnante c'est que vous avez aussi de l'aide censurée vers la zone libre qui ont été censurées par la Wehrmacht et ça on a du mal à comprendre du mal à le comprendre sauf à comprendre que ce qui s'est passé c'est que tout le courrier vers la France a été mis dans une seule et même dépêche et que à Lisbonne la dépêche a été envoyée intégralement vers la censure allemande alors en l'occurrence de Francfort c'est vrai que bon ça m'a valu quelques je ne dirais pas des polémiques mais des discussions intéressantes pendant très longtemps j'ai pensé que la censure avait lieu à Madrid si je pensais qu'elle avait eu lieu à Madrid c'est que je faisais référence à des livres bien connus des auteurs respectés mais il semblerait qu'en fait cette censure à Madrid n'aurait pas existé et que c'est plutôt à Francfort que tous ces plis ont été envoyés alors on en trouve donc vers censure allemande vers la zone libre et alors de plus étonnant cette lettre à destination de la Martinique et on retrouve cette même censure allemande de Francfort on se dit mais comment ça a pu se passer en fait ce qui s'est passé c'est que cette lettre qui aurait dû partir qui aurait dû aller jusqu'à New York et à New York être envoyé en Martinique depuis Miami c'est trouvé très probablement dans la dépêche fermée qui comprenait tout le trafic vers la France et à Lisbonne elle était envoyée comme les autres courriers à à Francfort de Francfort elle était renvoyée à Marseille on voit ici la la bande de contrôle de Marseille et le cachet WK1 de Marseille et de Marseille elle était ensuite renvoyée à envoyée à Fort-de-France alors on voit un cachet ici du 10 janvier 40 mais en fait c'est très probablement une erreur et c'est le 10 janvier 41 on a une lettre qui est assez je dirais assez incroyable mais elle repassait par Lisbonne de nouveau oui elle est repassée par Lisbonne elle est repassée deuxième passage par Lisbonne avant de prendre la Paname non ? exactement elle est repassée par Lisbonne remontée remontée sans doute sur New York et redescendue ensuite sur Miami et Fort-de-France et on a ici on a ici la bande d'ouverture de contrôle de la censure de la Martinique oui c'est étonnant censure française censure allemande censure de Martinique et Franckfort normalement il y a une lettre pour la censure de Franckfort alors effectivement il y a normalement d'habitude il y a ici une lettre qui est la lettre E mais ce cachet sans lettre code est utilisé quelques mois au début des années 40 de l'année 40 d'accord parce que j'ai quand même bien arrivé en 40 à la Martinique je vois ah oui non non c'est 41 c'est 41 parce que c'est 10 janvier 10 janvier 40 c'est pas possible c'est pas possible que ce soit le 10 janvier 40 oui c'est vrai que c'est un peu difficile c'est un problème de dateur monsieur je vais être obligé de vous quitter je suis désolé j'ai rendez-vous à 4 heures donc voilà merci pour votre présentation monsieur Ayache c'était très intéressant je suis désolé de ne pas pouvoir voir la scène vous pourrez je mettrai en ligne sur notre site internet donc vous pourrez disons consulter la suite d'accord et j'ai juste une question est-ce que quelqu'un est au courant parce que je voudrais monter une collection de censure de postes aériennes pendant la guerre 39-45 est-ce que quelqu'un a des infos là-dessus sur les cachets de censure les APO tout ça américain quelqu'un connaît non oui oui il y a beaucoup de sources très partagées il y a il y a quelques sites il y a des sites où il y a il y a beaucoup beaucoup d'informations il y a il y a aussi il y a un club anglais d'accord spécialisé sur les censures il y a il y a beaucoup de choses oui ok bon éventuellement comme j'ai votre mail monsieur Ayache on se contactera d'accord volontiers ok et n'hésitez pas à m'envoyer vos pages sur les cannes si ça m'intéresse ok pas de soucis je vous souhaite tous un bon week-end et puis merci à vous et à la prochaine merci monsieur Fernbach bon week-end à vous également au revoir au revoir alors autre acheminement assez là encore assez rare parce que c'est un acheminement via onolulu ça veut dire que ces lettres pour toutes les deux pour l'Indochine sont passées par les deux services de de la Paname le service vers le Pacifique Sud et le le service vers le Pacifique Nord et Central vers Hong Kong donc vous avez alors ici elle a été acheminée depuis depuis Hong Kong par avion de Hong Kong Hanoi l'avion Hong Kong Hanoi Bangkok d'Imperial Airways sans doute un des tout derniers vols et puis ensuite elle a pris le train de Hanoi à Haifong et on a ici un cachet de on a ici le cachet de censure de Hong Kong cette lettre là qui a pris aussi le même vol a pris un acheminement un peu différent je ne sais pas pourquoi elle a dû rester un peu plus longtemps d'ailleurs on voit pourquoi on voit ici elle a été ouverte elle a été ouverte par la censure de Hong Kong alors que celle-là n'a pas été ouverte elle a juste été visée donc ouverte elle est restée plus longtemps à Hong Kong et elle a pris un acheminement un petit peu différent puisque on le voit en regardant l'aile cachée on voit que l'arrivée au dos on voit une arrivée à Yifong qui est antérieure à celle de Hanoï ça veut dire qu'elle est arrivée par bateau à Yifong et qu'elle est montée ensuite par train de Yifong à Hanoï et à Hanoï elle a été visée par la censure et là on a le cachet Hanoï RPBIS qui est le cachet secret de la censure à Hanoï il faut savoir ça oui il faut il faut absolument il faut consulter pas mal de livres en particulier ce qui m'a beaucoup inspiré c'est les livres de Derousseau sur l'Indochine d'accord ça c'était une lettre pour notre ami Monterey toujours sur ce sur ce premier vol voici une lettre qui est allée de Nouvelle-Calédonie à Madagascar qui a mis 10 mois pour y arriver qui a fait à peu près 40 000 kilomètres pour arriver elle est elle est elle est partie un peu comme les autres de Nouméa jusqu'à jusqu'à San Francisco on a on a les dates là du 24 juillet arrivé à San Francisco de San Francisco elle a très probablement pris de San Francisco elle a pris l'avion jusqu'à New York à New York elle est descendue par bateau jusqu'à Durban on voit ici la bande de censure d'Afrique du Sud d'Afrique du Sud et puis après bon question que je me suis posée mais comment a-t-elle fait pour arriver d'Afrique du Sud à Tamatave la première idée qui vient et qui a plus logis Tamatave étant un port Durban aussi étant un port il n'y a quand même pas beaucoup d'avions elle a très certainement pris le bateau pour aller de Durban à Tamatave sauf que quand on regarde les dates des cachets au dos on a Sananarive le 9 mai Tamatave le 11 mai donc elle est passée d'abord par Tananarive et comment fait-on comment a-t-elle fait pour arriver à Tananarive elle n'a plus arrivé à Tananarive que par avion et reprendre ensuite le train pour descendre sur Tamatave donc en fait ce qui s'est passé c'est qu'elle a pris depuis l'Afrique du Sud depuis Durban cette fameuse hors-show-route de la de la BOAC qui de Durban montait vers le Caire pour ensuite continuer sur sur l'Australie donc elle a pris au Mozambique alors je ne sais pas où précisément à Bérin ou à Kiliman les vols il y avait des vols militaires français irréguliers qui opéraient entre Madagascar et cette ligne-là justement pour acheminer le courrier pendant la guerre entre Madagascar et la France donc elle a pris un de ses vols militaires pour arriver à Tananar et ensuite elle est descendue de Tanan à Tamatave par le train voilà une lettre qui a mis dix mois pour arriver à destination fascinant alors là vous avez la plus belle lettre de ma collection c'est une lettre du 21 juillet 1940 adressée au général de Gaulle à Londres alors rendez-vous compte un mois à peine après l'appel du 18 juin du général de Gaulle un néo-calédonien au bout du monde lui écrit à Londres il ne connaît pas son adresse méchette de la Légion française à Londres et il écrit et cette lettre lui est parvenue voilà une lettre qui est historique et je dirais assez émouvante et qui lui est parvenue quand ? on n'a pas la date d'arrivée le 21 juillet le 21 26 à New York elle est arrivée elle est arrivée le 26 juillet non je n'ai pas la date il n'y a pas la date d'arrivée en Angleterre il n'y a pas la date d'arrivée en Angleterre il y a justement mais il y a la croix bleue typiquement anglaise en revanche absolument puisque c'était un recommandé donc en arrivant à Londres elle a eu cette croix bleue ils ont mis l'adresse effectivement carte Carlton Garden qui était les bureaux de De Gaulle à Londres voilà qui était son son chef d'état-major son chef d'état-major qui était là-bas voilà une superbe une superbe lettre qui est vraiment l'histoire l'histoire de la France libre en Nouvelle-Calédonie la France libre a été un des premiers territoires à se rallier au général de Gaulle alors c'est une lettre que j'ai trouvée pour la petite histoire dans un lot de lettres qui s'appelait lettres affranchies avec des timbres d'AEF du Gabon etc. Jean-Tania oui voilà Pan Air oui voilà ça veut dire Via Panam yeah voilà c'était sur sur ce premier vol Nouméa San Francisco superbe lettre émouvante ah oui oui c'est c'est de la c'est de la grande histoire dommage qu'il n'y avait pas le contenu alors je ne désespère pas je vais peut-être trouver parce que je sais que alors c'est au je crois c'est aux archives de la France les archives diplomatiques non les archives diplomatiques ils ont le courrier du général de Gaulle à l'époque à Londres donc je vais et je sais qu'il y a un carton où il y avait le courrier des colonies donc ça fait partie des travaux que je veux faire c'est de voir s'il n'y a pas la lettre avec l'écriture compte tenu de l'écriture voir et c'est aux archives de quoi qui se trouve où les ministères des affaires étrangères c'est à Perfit d'archives diplomatiques oui ça serait bien d'essayer oui je vais continuer à chercher voilà toujours l'hommage à la France libre et bien il y a eu la France libre très vite enfin les néo-calédoniens pas seulement les néo-calédoniens d'ailleurs mais aussi les néo-hybridés et les tahitiens ont créé ce qu'on appelait un bataillon du Pacifique qui s'est illustré en particulier à Birakheim et voici donc une lettre une lettre de de la famille d'un soldat du bataillon du Pacifique donc la lettre est partie par bateau jusqu'à Sydney on voit via Sydney faire suivre par avion elle est partie donc par avion sans doute par avion de la Horseroute impériale ouest jusqu'au Caire le Caire elle est montée à Beyrouth par la Royal Air Force et elle est adressée ici là aussi c'est émouvant au bon soin de leur caserne je ne sais pas de la CS je ne sais pas exactement ce que ça veut dire caserne turque d'Alep on ne sait pas ce qu'il en reste cette caserne turque d'Alep il ne doit plus en rester grand chose non il ne doit plus en rester grand chose effectivement avec alors bon j'ai trouvé le tarif qui est particulièrement difficile à trouver c'est un tarif qui n'a pas été du tout officiel les tarifs officiels ne mentionnaient pas de tarifs à destination de l'Egypte et de la Syrie mais c'est en lisant la presse de Nouvelle Calédonie dans un journal je trouvais il y avait un petit encart qui expliquait que si on voulait écrire aux soldats qui étaient partis dans ce bataillon il fallait utiliser ce tarif qui a d'ailleurs duré très peu de temps c'est un père blêtre aussi oui j'en ai deux comme ça qui sont qui sont émouvantes c'est vraiment c'est vraiment l'histoire alors voici alors ça on revient je veux dire des grands classiques de l'aérophilatélie et en particulier c'est de l'aérophilatélie américaine c'est un grand c'est dans les dans les dans les collectionneurs des plis de la Paname il y en a beaucoup ce pli là est particulièrement recherché c'est un c'est un c'est un c'est un c'est un pli qui a été acheminé lors du vol inaugural de la Paname alors qu'on appelle vol inaugural c'est pas le premier vol c'est le vol où la première fois il y a eu des passagers qui sont essentiellement des qui sont tous des 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 VIP ce sont des personnalités militaires de l'aviation civile qui ont été acheminés sur ce vol ils étaient 13 et ils ont les 13 signés derrière au dos de la lettre et elle est signée ici par le capitaine Tilton qui était le capitaine de ce vol on voit bien ici la carte ils n'étaient pas superstitieux à mettre un trait sur le vol je pense qu'ils l'ont su qu'une fois qu'ils étaient à bord c'est trop tard ça c'est un courrier des vols là aussi de la Paname cette fois-ci en provenance d'Europe plus précisément au départ du Portugal et alors ce qui est intéressant à noter sur 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 ce vol c'est que c'est un pli qui a été fait qui a été acheminé pendant l'hiver 41 et pendant l'hiver 41 comme il y avait des vents violents sur l'Atlantique nord l'hydravion était obligé de passer très au sud par Boloma et par le Brésil pour remonter ensuite vers New York c'est un acheminement exceptionnel et que j'avais longuement étudié avec notre ami Vital Ferry voilà voilà encore une autre lettre là aussi qui est émouvante qui est adressée au général de Gaulle avec un tarif très compliqué que j'ai décomposé à côté parce que il y a plusieurs il y a tranches de poids avec des tarifications qui sont différentes selon qu'il y a d'abord le port pour l'étranger et puis ensuite la surtaxe aérienne qui est à la fois qui mixe une surtaxe sur la France et une surtaxe au-delà de la France même si le courrier n'est pas passé par la France elle est effectivement au tarif ce qui est intéressant c'est que là il y a le cachet d'arrivée le cachet d'arrivée et elle a mis moins d'un mois la partie 7 janvier elle est arrivée le 2 février elle a mis moins d'un mois pour arriver alors cette fois-ci à Carpens Gardens à Londres c'est là aussi une belle une belle lettre de de cette collection qui malheureusement dans la présentation à Londres était quasiment pas visible puisqu'elle était sur un côté on la voyait on la voyait pas alors que l'autre qui à mon avis a moins d'intérêt a retenu l'œil des jurys et pas celle-là mais enfin c'est pas grave c'est là aussi une très belle lettre une page d'histoire là dans ton ton tarif tu mets donc la surtaxe pour la France et l'Europe et puis la majoration de surtaxe pour les pays d'Europe quelle est la différence entre France et Europe et pays d'Europe parce que ça veut dire que la surtaxe ne s'applique pas pour la France il y a une décomposition il y a le 12 francs 50 qui est France France-Europe commence par ça et si c'est un autre pays d'Europe que la France il y a une surtaxe supplémentaire d'accord c'est-à-dire que l'Angleterre n'était pas en Europe c'est ça non ? oui non ça veut dire non si si ça veut dire que l'Angleterre était un autre pays d'Europe ah d'accord d'accord c'est assez complexe mais c'est c'est le c'est le bon tarif c'est rare oui c'est alors voici une autre lettre aussi que je trouve intéressante que je joins toujours avec les lettres je vais suivre avec les lettres qui sont adressées au général de Gaulle parce que cette lettre a appartenu à la collection du président Roosevelt vous l'avez ici from the Franklin Roosevelt Collection c'est une lettre du consul de Nouvelle-Calédonie à Washington au secrétaire d'État et cette lettre est ensuite venue dans la collection de de Roosevelt dans Roosevelt Pearl Harbor effectivement le 7 le 7 décembre 41 l'attaque japonaise à Pearl Harbor interrompt la liaison Paname donc voici ici un pli qui est arrivé à Nouméa sur le dernier vol de la Paname il est arrivé on a le cachet d'arrivée de Nouméa du 8 décembre 41 mais avec la ligne de changement de date le 8 décembre correspond au 7 décembre à Hawaï c'est à dire le jour le jour de l'attaque c'est le le dernier courrier acheminé en Parpaname à la Nouvelle-Calédonie un super pli aussi c'est tué c'est un pli c'est un pli intéressant là vous avez un pli avec ce très rare cachet transpacifique service suspended un pli au départ de Londres du 7 janvier 42 qui est qui renvoyait au destinataire avec avec ce cachet juste après et celui-là Return to Sander juste après l'attaque de Pearl Harbor et voici donc le dernier vol régulier de la Paname lorsque survient l'attaque de Pearl Harbor l'avion de la Paname se trouve entre Nouméa et Auckland le le pilote commandant Ford attend les les instructions de de New York il les reçoit quelques jours plus tard et on lui dit on lui demande de rentrer aux Etats-Unis par et bien par l'ouest et non pas et non pas par l'est donc il se pose le avant de prendre toute cette cette route le l'avion le 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 clipper se pose à Nouméa il se pose à Nouméa pour prendre en particulier deux deux moteurs de rechange il prend aussi l'intégralité du du personnel de la Paname qui craignait une invasion des de la Nouvelle Calédonie par les japonais ils n'avaient pas totalement tort parce que on avait déjà vu autour de la Nouvelle Calédonie auparavant des sous-marins et des bateaux des bateaux japonais donc le bateau l'avion a donc appris le personnel et les pièces de rechange pour repartir ensuite vers les Etats-Unis alors est-ce qu'il y a eu des lettres qui ont été à bord de cet de cet avion jusqu'à présent on a toujours dit et c'est assez logique qu'il n'y avait pas de pli sur ce vol ce qui est sûr c'est qu'effectivement il n'y a pas eu de de dépêche créée sur sur ce vol compte tenu des 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 traversées océaniques importantes à faire le pilote effectivement à limiter au maximum le poids mais on a trouvé des lettres d'Australie vers les Etats-Unis je pense moi très sincèrement que cette lettre qui est du du 6 décembre a effectivement embarqué sur ce vol il y a plusieurs éléments qui me le font croire alors il y a d'abord une une marque qui est qui est manuscrite qui dit simplement qu'elle est arrivée 6 janvier est-ce que c'est est-ce que c'est l'expéditeur est-ce que c'est le destinataire est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui l'a écrit je ne sais pas mais je pense que si elle était partie plus tard de Nouvelle-Calédonie les les censures n'auraient pas été celle-là aurait été différente et on aurait trouvé des des cachets de transit ou d'arrivée mais là encore c'est un vol extraordinaire qui a été réalisé par la Paname voilà là aussi une lettre émouvante un accidenté de la Paname à Lisbonne alors il faut vraiment l'étudier de près pour voir qu'il y a mon problème ici c'est que pour voir effectivement à droite ça doit être ici un cachet nous met à Nouvelle-Calédonie du 18 septembre 1942 et vous avez ici un cachet de censure censure alliée de Nouvelle-Calédonie donc ces deux cachets attestent bien que ce pli est partie de Nouvelle-Calédonie ils le voient bien d'ailleurs le cachet à droite Nouvelle-Calédonie tout à fait on le voit bien donc c'est bien partie de Nouvelle-Calédonie ces cachets-là sont bien les cachets typiques de l'accident de la Paname à Lisbonne qui s'est qui s'est crachés dans le tâge dans le tâge à l'arrivée on a ici ça c'est un cachet d'ouverture à au Bermude on voit le PC90 et il y a le numéro qui qui correspond et puis les envois au Puy en Haute-Loire donc là c'est un c'est un là encore un accidenté d'autant plus rare qui vient de Nouvelle-Calédonie il était à quelle destination il devait aller où il partait en Haute-Loire au Puy comment t'as pu ça comment t'as réussi à voir ça c'est marqué là il y a le Puy ah oui d'accord le Puy-Haute-Loire effectivement je l'ai soulagé et qu'est-ce qui est écrit en bas en bas tout en bas non sur la deuxième j'arrive pas à lire inconnu j'ai l'impression que c'est inconnu à l'appel j'arrive j'arrive pas à lire oui c'est un beau pli tu pourrais l'envoyer en scan à à Ken Sanford c'est déjà fait c'est déjà fait très bien il l'a trouvé effectivement il m'a dit qu'il le retiendrait parce que je ne connaissais pas bon j'ai d'autres plis j'ai d'autres plis accidentés dans ma collection que je ne vous ai pas présenté je ne suis pas un fan des accidents d'avis autre pli vous expliquez qu'à partir du 12 mars 42 il y a 17 000 soldats qui sont américains qui débarquent en Calédonie la Calédonie devient vraiment la base arrière de la bataille du Pacifique la bataille de Guadalcanal s'est faite à partir des des avions qui partaient de Nouvelle-Calédonie et qui approvisionnaient en armes en courrier et en hommes ces régions-là ça c'est donc alors ça c'est un pli que je trouve assez drôle je l'ai dit qu'il y avait des milliers de plis mais donc qui est censuré mais qui a dû échapper à la censure puisque vous avez ici un cachet de Nouvelle-Calédonie un timbre de Nouvelle-Calédonie donc qui dit bien que cette lettre revenait de Nouvelle-Calédonie alors que tout le système des APO c'était un système pour cacher secrète l'adresse l'origine donc ça c'est une erreur c'est une erreur du censeur que je trouve assez drôle il faut le punir absolument il faut le retrouver et lui faire lui adresser un blâme absolument autre pli très intéressant c'est un un envoi par avion de bulletin de volt pour l'élection du dernier mandat de Roosevelt et qui est dispensé de surtaxe aérienne il y a assez peu il y a assez peu de cas c'est un des rares cas où officiellement le courrier voyage par avion sans avoir à payer la surtaxe par avion vous voyez que sur les courriers normaux les six cents qui sont là c'est pour payer l'acheminement par avion les soldats devaient toujours payer l'acheminement par avion sauf pour ce cas là voilà là aussi un pli un pli que j'aime bien parce que c'est pas facile de voir qu'il est destiné qu'il est parti pour la Nouvelle-Calédonie c'est un pli qui est envoyé depuis à IFA en Palestine qui était sous l'époque sous le mandat britannique elle est envoyée à un soldat américain enfin un soldat à Pittsburgh non pas en Pennsylvanie mais en Californie de là elle est envoyée à l'APO 89-98 qui est un APO de Seattle à Seattle elle est envoyée à l'APO 502 au 336ème Station Hospital l'APO 502 vous avez ici en gros vous avez vu que c'est j'ai oublié de vous le dire mais c'est l'APO qui était utilisé à Nouméa Nouvelle-Calédonie et le 336ème Station Hospital c'était un hôpital qui était à la Nouméa donc notre soldat était très probablement a été très envoyé dans la région du Pacifique très probablement blessé et envoyé pour se faire soigner à cet hôpital à Nouméa donc après Seattle le le pli est parti à San Francisco qui était la base des APO 502 envoyé par avion militaire à Nouméa et on a ici derrière tous les les cachets qui expliquent l'acheminement qui a été pris avec ici une censure de Palestine l'APO 502 tu dis c'est San Francisco non l'APO 502 c'était le bureau postal des militaires américains en Nouvelle-Calédonie et qui dépendait de San Francisco donc on envoyait à l'APO 502 et c'était on envoyait à San Francisco et San Francisco l'envoyait ensuite à Nouméa parce qu'il savait que l'APO 502 signifiait la Nouvelle-Calédonie très intéressante cette lettre elle est elle est passionnante aussi ça pourrait faire un article pour l'American Air Mail Dan Dan are you still there? oui oui Pittsburgh sans la lettre H est près de San Francisco absolument absolument c'est dans la bête de San Francisco oui oui c'est ce qui peut mettre un article pour l'American Air Mail oui d'accord non juste pour vous je disais ça vous avez à discuter avec Jean-Daniel bon durant ces alors vous avez dit qu'il y avait des vols militaires de l'armée américaine qui ont transporté du courrier donc c'est très difficile de savoir si ça a effectivement été transporté par des vols militaires les seuls moyens vraiment de le savoir et on en verra quelques-uns c'est il faut que ça soit des vols il faut que ça soit des plis recommandés parce que les plis recommandés recevaient un cachet souvent d'arrivée à San Francisco donc avec la date de départ et la date d'arrivée à San Francisco on peut déterminer si c'est un acheminement par bateau ou par avion donc il y avait quand même des plis qui ont été acheminés par vol militaire et en particulier du courrier de la Croix-Rouge alors là vous avez ici un message de la Croix-Rouge qui est parti en avril 1941 à Mont-Saint-Barreuil qui était à l'époque administré par la Belgique qui elle-même dépendait d'une d'une administration allemande c'est assez compliqué c'est pour ça qu'on voit on voit tous ces voilà Croix-Rouge de Belgique Croix-Rouge de Belgique qui est envoyée ensuite à Genève de Genève c'est envoyé à Nouméa et qui peut répondre et renvoyer en 42 en juin 42 pour avoir la réponse à la question qui était posée ce message a mis 15 mois ce qui est quand même considérable voici une autre lettre qui a été adressée à la à la Croix-Rouge depuis depuis Nouméa donc on voit qu'il y a eu une triple censure première censure ici de Nouvelle-Calédonie vous avez ici sur le bord droit une censure des Bermudes on voit distinctement les lettres I et C les lettres I et C indiquaient que c'était des Bermudes ça prouve aussi que cette lettre a pris un avion de la Paname entre New York et Lisbonne puisque tout le trafic il faut savoir c'est que tout le trafic tout le courrier postal des Etats-Unis vers l'Europe qui empruntait cette voie était censurée en cours de route aux Bermudes par les Britanniques et vous avez ensuite une censure allemande vous avez ici le petit X qui est la censure de Paris et la la censure de Paris s'occupait était en charge du courrier à destination de la Croix-Rouge en Genève j'en arrive maintenant rapidement au courrier d'après-guerre progressivement bon après la capitulation des forces de l'Axe en Tunisie après le débarquement allié en Normandie bon le courrier en provenance d'Afrique du Nord et de France redevient progressivement se met progressivement en place c'est très difficile de savoir comment par quelle compagnie par quel a été l'acheminement de ce courrier vous avez là un courrier qui est le plus tôt que j'ai trouvé du 5 janvier 1944 en Tunisie à Nabeul avec ce cachet typique OAT Onward Air Transmission qui est le cachet de Londres donc c'était un pli qui était acheminé de Tunisie vers Londres par l'Air Transport Command américain puis envoyé vers les Etats-Unis là aussi par très probablement par une compagnie américaine qui était curieusement envoyée en Australie parce que là vous avez un cachet de la censure australienne et vous avez la bande australienne et ensuite envoyée par bateau à Nouméa c'est des acheminements assez assez compliqués qu'on trouve juste après la guerre ça c'est une c'est une lettre c'est une lettre étonnante c'est une lettre étonnante qui date du 26 octobre 1944 il faut savoir que officiellement c'est à partir du 23 octobre 1944 que les communications postales aériennes sont rétablies officiellement au départ de France vers les colonies à l'exception de l'Indochine donc cette lettre est partie visiblement est partie en recommandée à destination de Nouméa juste à partir du moment où ça a été autorisé alors il ne faut pas se voiler la face c'est une lettre qui a un caractère philatélique on voit bien qu'elle a été envoyée à Nouméa pour être envoyée rue bleue je vous assure qu'il n'y a aucune rue bleue en Nouvelle-Calédonie c'est justement c'est juste fait pour être envoyée et enregistré et en recommandée pour avoir les cachets tous les cachets qu'il faut mais ce qui est particulièrement intéressant dans cette lettre c'est que bon elle part elle passe par Marseille elle arrive à Lisbonne on a ici voilà vous avez ici le cachet assez rare que je n'avais jamais vu de transit à Lisbonne de novembre 1944 elle arrive à New York le 29 novembre 1944 et elle est retenue par la censure de New York jusqu'au 23 juin 1944 alors pourquoi est-elle 45 pourquoi est-elle conservée par la censure à New York pendant un peu plus de six mois j'ai du mal à est-ce que c'est parce qu'elle avait ce timbre de Pétain je ne sais pas alors l'affranchissement est aussi particulièrement intéressant parce qu'on voit ce timbre de Pétain qui était encore valable le 26 octobre il a été démonétisé que le 1er novembre donc il est autorisé sur cette lettre et il est posé en même temps avec ces timbres de la libération de Lyon surchargée à Lyon vous avez ici à la fois d'Étain Pétain et France Libre à une période où c'était possible autre élément aussi intéressant c'est ce tarif ce tarif à 84 francs 50 et qui contient en particulier une surtaxe aérienne à 80 francs qui est 4 fois 20 francs et qui est un tarif qui a été établi par le gouvernement provisoire de la République française à Alger il n'apparaît pas parce que j'ai toujours été beaucoup intrigué par ce tarif à 20 francs parce qu'on le trouve aussi en Nouvelle-Calédonie et en Nouvelle-Calédonie il n'est pas non plus publié dans le journal officiel il n'est dans aucun document des postes de la Nouvelle-Calédonie c'est en fait un tarif qui a été défini par le gouvernement provisoire d'Alger et appliqué aussi en France on voit ici et dans les colonies voici donc là aussi une des reprises des liaisons aériennes alors là cette fois-ci en août 45 depuis l'Europe et plus spécifiquement la Grande-Bretagne vers la Nouvelle-Calédonie avec enfin non vers l'Australie pardon avec la reprise en août 45 des services de la BOAC et avec l'ouverture de la Cantas la Cantas a fait un vol a ouvert une liaison entre l'Australie et les Fidji via la Nouvelle-Calédonie et on a au dos le cachet d'arrivée du 19 novembre 45 qui est le cachet d'arrivée du premier vol de la Cantas à Nouméa voici quelques courriers acheminés par la Cantas alors c'est difficile de voir comment ils ont été acheminés par la Cantas soit parce que vous avez ici cette mention Coriolanus qui est l'avion de la Cantas soit ici l'indication très Australie c'est-à-dire par la Cantas la Paname elle reprend ses vols en juin 46 là encore c'est pas facile de trouver ce genre de plis parce qu'il n'y a eu cette fois-ci aucun cachet spécial au départ de Nouméa donc c'est en fonction de la date bon là ça a été marqué premier vol régulier là aussi c'est un philatélis qui a marqué premier vol régulier de la Paname cette fois-ci à destination de la Martinique mais vous n'avez aucun cachet premier jour sur ces enveloppes autre pli que je trouve intéressant allô bonjour Jean-Daniel je m'excuse je dois vous quitter parce que j'ai quelqu'un à l'improviste qui vient et je veux pas que ça perturbe la chose alors encore bravo et je vous laisse je vous quitte au revoir salut Guy salut Guy oui oui la Paname obtient enfin en février en février 47 pardon je me suis trop bien en février 47 elle obtient enfin les droits de desserte de l'Australie je pense que ça faisait 10 ans qu'il le demandait et voici une lettre sur ce premier vol Nouméa Sidney avec une destination qui est quand même là aussi remarquable puisqu'il s'agit de Kaboul avec derrière un cachet de transit via Peshawar la Trapasse autre compagnie c'est une petite compagnie néo-calibonienne qui a inauguré des vols sur les îles aux alentours en juillet enfin fin fin 47 bon là on trouve des quantités de lettres avec ce genre de cachet ce que je vous présente c'est quand même deux lettres intéressants le retour du premier vol Nouvelle Calédonie Nouvelles Hébrides avec cette marque privée c'est très difficile à trouver parce que vous n'avez pas de cachet à part ce cachet privé vous n'avez pas de cachet qui indique qu'il s'agit de premier vol et ce deuxième pli aussi est assez intéressant c'est un pli qui est adressé aux îles Futuna donc en fait ce qui s'est passé c'est que ce premier vol entre ce premier et seul vol entre Nouméa et les îles Wallis a été lancé lorsqu'il y avait une épidémie de croix de typhoïde à Wallis et à Futuna donc ils ont envoyé des médicaments du sérum en particulier à Wallis et l'avion n'a pas pu se poser à Futuna et il a largué ses produits par dessus le hublot à Futuna donc là c'est un pli qui a été largué depuis l'avion pour Futuna d'autres d'autres plis intéressants aussi un pli non répertorié dans les catalogues même pas dans les catalogues néo-zélandais c'est un pli qui a qui a été acheminé de Nouméa sur un vol d'études de la New Zealand Airways Cooperation entre Nouméa et Bora Bora et puis pour parler des vols de la Trapasse ce qui est beaucoup plus rare c'est pas de trouver des vols des plis qui ont été acheminés sur les premiers vols mais de trouver des plis qui ont été acheminés sur des vols réguliers voici un de ce genre de plis voici pour finir le premier vol le premier vol Air France qui relie enfin la Nouvelle Calédonie directement à la France il a fallu attendre 1949 il y a des liaisons directes entre la France entre la France et la Nouvelle Calédonie c'est d'ailleurs pour ça que moi j'arrête ma ma collection plus exactement ce que je présente en collection en 1949 parce qu'après ce sont des vols directs donc voici un des plis un pli sur le vol retour le vol avait pris un avait fait une prolongation sur les nouvelles Zébrides on a ici un affranchissement affranchissement mixte Nouvelle Zébrides Nouvelle Calédonie sur le vol retour et puis bon comme il faut toujours présenter des objets autres que des lettres qui ont voyagé par avion là vous avez un mandat carte colonial qui a voyagé par avion sur ces vols de 1949 et puis pour pour finir voici une lettre de janvier 49 par avion c'est le le jour de la suppression de la surtaxe aérienne au départ de France pour la Nouvelle Calédonie pour les lettres de moins graves donc toutes nos recherches sur les tarifs au départ de France vers la Calédonie perdent de l'intérêt puisqu'il n'y a plus de surtaxe aérienne mais heureusement la surtaxe aérienne elle a été conservée au départ de Nouvelle Calédonie il n'y en avait pas dans un sens mais il y en avait dans l'autre oui à partir de 49 effectivement il n'y en avait plus dans un sens mais il y en avait dans l'autre c'est original voilà j'en termine là j'ai été je crois un peu long comme toujours mais j'espère que ça vous a intéressé on te félicite parce que c'est tout à la fois une histoire passionnante des plis passionnants et très originaux et puis un cours entre guillemets sur ce qu'il convient de faire pour pour constituer une collection je ne sais pas ce qu'en pense monsieur Tallet qui est également juge en aérophilatélie mais je suis impressionné par par la collection ainsi que par le travail de présentation qui a été fait bon je vais je vais nous remettre donc je vais arrêter l'enregistrement on va voir vous ne connaissez pas trop voilà l'enregistrement peut-être comme ça donc je vais vous remettre l'enregistrement de présentation on va voir Sous-titrage ST' 501